Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la dernière manche du championnat en Malaisie, 7ème course, 22 octobre, on n'est pas le 22 octobre évidemment, mais voilà, donc pour faire la fin de cette saison, on va lancer la qualification. Quel team a gagné le championnat en 2018 ? C'est McLaren. On verra peut-être à la fin de la vidéo si je n'oublie pas le point, à quoi il sert en fait, les 5800 points, si ça a un intérêt évidemment. J'espère que l'OBS ne va pas crashé, il a crashé tout à l'heure, donc je vais commencer, on va faire donc Good Track, c'est parti. Et on va se lancer du coup pour la dernière course. Alors on va voir, au niveau pilote on est champions, vous l'avez compris, je sais que je n'en ai même pas parlé, même pas parlé en fait, c'est incroyable. Mais donc on est champions, et par contre il va falloir gérer le championnat, enfin le championnat constructeur, entre McLaren pour au moins terminer 10 champions. Et une fois la saison finie, on ouvrira une nouvelle saison sur un nouveau jeu de Formule 1. Alors je pense avoir peut-être un peu expliqué avant, mais dans le doute je vais le répéter si vous me suivez encore sur cette série. J'ai l'idée en fait, comme vous pouvez le voir depuis maintenant deux semaines, tout est planifié en fait au niveau des vidéos, hormis le dernier live de la dernière fois. Enfin qui était planifié mais en vrai ça restait du live. Du coup, ce que je pensais faire en fait en terme de contenu, ça ne bouge pas, les contenus restent les mêmes, mais c'était faire des séries en fait basées sur à peu près trois championnats distincts, trois jeux distincts à chaque fois. Il y aurait un jeu, une série qui ferait à chaque fois la Formule 1, donc c'est pour ça que là on est dedans en fait, c'est la série qui serait la Formule 1. Une série en deux, en même temps, qui tournerait sur un autre jeu, notamment surtout un jeu de rallye. Et un troisième jeu qui soit une série mais sur autre chose. Autre chose, mais quand j'ai autre chose ça reste de la course, ça peut être par exemple du DTM, un jeu à part, voilà, un jeu à part mais un peu dans la course. Donc ça ferait trois séries, sachant que la troisième série en revanche par rapport aux deux premières... Je suis fait arrêter pour mon équipier, merci Frenzen. Sachant que la troisième série elle, elle alternerait, c'est à dire qu'en fait elle serait pas forcément là toutes les semaines, mais elle serait un petit peu en filigrane avec d'autres jeux que j'ai fait. Voilà, soit sur la seconde chaîne, soit sur la même chaîne, mais voilà, c'est pour laisser un petit peu le côté random chaque semaine, que ce ne soient pas toujours les mêmes vidéos. Parce qu'évidemment il faut varier pour tout le monde, il y en a qui n'aiment pas forcément les séries, donc il faut que tout le monde trouve son compte. On ne bouge pas, évidemment, la vidéo classique le samedi-dimanche. J'ai samedi-dimanche parce que, pour l'instant j'ai vu le samedi, mais c'est peut-être possible que ça passe des fois le dimanche, mais bon, de toute façon je le mets dans le planning. Il peut y aussi y avoir des aléas inhérents, soit l'occupation en dehors des vidéos, ou peut-être des fois le jeu, hein. On a déjà eu le cas pour des jeux qui plantaient, ce genre de choses, qui mettaient à mal un petit peu les séries. Ça, ça aura toujours lieu malheureusement, enfin ça peut toujours être le cas. Je n'ai pas regardé trop mes réglages, mais je pense que je n'ai pas un bon setting, là, sur ce circuit. On va faire un tour complet. Enfin, on va finir ce tour, même s'il ne sera pas bon, parce que, comme vous vous en rendez compte, j'ai tapé Frenzen dès le premier virage. Allez, on va faire un deuxième tour, en espérant que ce soit un petit peu mieux. Ah, 6 secondes. Ouh la vache, je suis trop loin, vraiment trop trop loin. Alors, on va passer. Là, je pense que je suis déjà en avance par rapport à mon premier temps. Alors, à savoir que le jeu qui va remplacer, enfin, qui va continuer cette série, enfin, 2000, je le connais déjà. Il faut déjà plus ou moins préparer, mais on va voir, enfin, je vais voir au moins en interne si... En interne, ça fait très entreprise, ça. Enfin, de mon côté, en tout cas, si le jeu... Enfin, j'ai confondu le dernier secteur avec, euh, le super joueur. Toujours exceptionnel, aussi exceptionnel, le Urvine. Je ne sais pas quand ils ont fait le jeu exactement, mais ils ont peut-être pu se dire, euh, le Jaguar de 99 va être bon, donc voilà. La steward de 99 étant bonne, à 99 sera pareil, 2000 sera pareil par contre. Et du coup, Urvine va être très fort, et en fait non. Bon, pas trop de surprise pour le moment, quand même. En tout cas, on a l'air un peu couverts. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, euh, pour la course. Il devrait faire beau, hein, si je me fie au... La météo ! Ah, la météo, euh, avant de lancer le... le Yen. Et évidemment, dernier temps, 38, 160. On s'est fait démonter, mais alors vrai, bon, je sais que je me suis loupé pour 2-3 secondes, hein, mais... Je pense qu'on n'aurait même pas fait un bon résultat. Allez, c'est parti ! Dernière course de la saison. Allez, on va garder l'extérieur le plus possible, hein, pour pouvoir... Prendre des générations un peu, quand même, ça serait bien. Oulala, mais alors, j'ai cette tête de quoi, moi ? J'ai cette tête de Suzuka, ouais. Ah, il y a même Suzuka, ouais. En tout cas, c'est plus fort que toi ! Voilà ! Olé, je suis passé à l'intérieur, magnifique ! Dans l'herbe, effectivement, mais... On ne va pas pouvoir passer. J'ai perdu ma roue, quoi ! Putain ! Eh ben voilà ! Oh ben là, c'est mort ! Enfin, c'est mort ! Je vais devoir entrer au stand. Alors, par contre, ce qui est assez excellent, c'est que le jeu ne fait pas abandonner. Avec une roue en moins, c'était le cas dans F1 98, par exemple. Ou même F1 97. Là, dans celui-là, je crois que c'est le premier, hein. F1 97, je crois que c'est pareil. Si on n'a pas une roue, on abandonne. Le 2000, non ! Le 2000, on n'abandonne pas. Mais ça, c'est bien ! J'aime ce genre de jeu qui a fait une possibilité de pouvoir continuer avec la voiture en miettes. Evidemment, si le moteur casse, il casse. Par contre, si il y a un abandon, c'est logique. Et là, non, bah ouais. Le plus paradoxal dans l'histoire, c'est que j'arrive quand même à rouler. Je vais rentrer au centre direct. Là, je n'ai pas le choix. Bon, ça semble déjà compromis à mort, ce grand prix. Aïe, 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 bon. Du coup, on va perdre, je pense, la donnée de place au championnat constructeur. Parce que les McLaren vont être très très proches. En plus, je ne me suis même pas entraîné à l'entrée des stands. Donc du coup, Choum a un vrai qu'il n'y a pas de temps. Je ne sais pas trop. Oh putain, je vais passer par là. C'était par là ! C'était pas là ! C'était pas là ! C'était ici. D'incisément. Allez, on va s'arrêter au centre. On va s'arrêter au centre. Regarde, on voit l'étrier ! Trier de fin sur le côté. Bon, j'en rigole parce que voilà, il n'y a plus trop d'enjeux. Hormis, je fais un constructeur, effectivement. Allez, on repart. On a déjà vu, il repart vite. Bon. Ben là, il va falloir enchaîner les tours rapides. Donc on va tenter de faire un ou deux arrêts, toujours. Mais bon, ça va être décalé. On fera l'arrêt au... Je ne sais pas, au sixième tour, septième tour ? Septième tour, je pense. Par contre, vu mon rythme, je pense que ça va être difficile de rattraper tout ça. Mais bon. Allez, c'est parti pour du rush pendant le maximum de tours. À la Zonta, évidemment. C'est le piote qui s'est fritté. Le problème, c'est que j'étais dans un angle, je ne pouvais pas... Enfin, soit je sortais de là. Je ne vais pas y arriver. Soit je sortais de la piste entièrement. Enfin, j'allais dans le gravier, quoi. Enfin, je ne pouvais pas plus se tourner. C'est dingue, j'avais fait un départ correct. J'avais fait un bon fer en bond au premier secteur. On va essayer de se concentrer à venir. 24 secondes, hein. Olala, 24 secondes sur ma Zaken. Je ne sais même pas comment ça va être exploitable, ça. Tant que je m'arrête en tête, ça lui fait 10 points. Donc, potentiellement, au jour de ma constructeur, ça peut passer. Mais bon. Il faudrait que ça reste comme ça. Même si je pense qu'il passerait devant, mais bon. Bravo. C'est le mystère jusqu'à la fin de la vidéo. C'est de savoir si on sera vice-champions ou pas. J'aurais dû enlever les ailerons, en fait. J'ai une accélération qui est moyenne. Tout en ayant pas beaucoup de grip. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait, sur le setup. J'aurais dû vraiment faire gaffe avant ça. Ah bah du coup, on va en profiter pour tirer un petit peu le bilan de ce Formula One 2000. Parce que c'est un jeu qu'on allait tester il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Enfin, pas si longtemps. Si, il y a longtemps. Très longtemps. En vrai, c'est un jeu qui est pas mal. Il est beaucoup mieux que le 99. Je le trouvais quand même beaucoup mieux que le 99. Même si, au niveau des collisions, bon. Toujours pas ça. Mais, quand même, il est plus sympa. Je trouve qu'il est plus agréable, encore normal, que le 99. Les IAs sont certes toujours autour des gueulasses, mais elles sont quand même en amélioration, par rapport aux épisodes précédents. Après, est-ce que c'est un bon jeu ? Non, si on compare à la série de EA Games, non. Il est quand même en dessous. Il est en dessous, mais ça va. Ça va savoir. Alors. Pour être sûr de pouvoir remonter, il faut que je puisse au moins faire le meilleur tour. Ça veut dire que je suis plus rapide que tout le monde et que je peux remonter vite. Bon, je pense qu'on en est loin. Alors évidemment, là, j'ai commencé à prendre du rythme, parce que j'ai plus de durs. Et puis eux vont commencer à avoir les pneus un peu usés. On était à 23-24 secondes de Mazzaken, si je ne me trompe pas. On va essayer de voir l'écart bientôt avec lui. Non mais là, c'est la double peine. Rentrer au stand dès le premier tour, et en plus... Par où ? Et puis en plus, je me loue chaque fois en main. Ah j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Pourtant ce n'est pas un circuit sur lequel j'ai en général trop de mal Malazie. En fait, il est difficile Malazie, parce que c'est des virages un petit peu en montée, en aveugle, et on ne les voit pas très vite. Par exemple, je ne m'en rende compte que maintenant qu'il y a le virage là. Et la remontée... Virage un peu en épingle. Qui est pour moi le virage le plus difficile quasiment à prendre. Avec le double droite. Ah si, on est remontée quand même. 4 et 4 secondes, 20 secondes. Ah si, si on a un bon rythme, ça reste intéressant. Bon après on parle de Malazie Kahn, on parle pas tout. Ah, alors vu que maintenant ils sont en train de dire live 5 alors qu'ils sont à 2 lignes droites, j'ai énormément gagné de temps ça veut dire. Ah ouais non mais je suis ultra rapide en fait. Ah il s'est en train de perdre un rythme de malade. Oh ! Oh non ! Mazakhan putain non mais c'est pas possible. Ah ! Ah ouais non mais là, bon bah c'est fini quoi. Putain non mais non mais non. En plus vous avez vu c'était instant hein, il m'a sorti game over quoi. Ah je suis en train de remonter comme une bombe. Vraiment on les avait recollés, on avait repris 15 à 20 secondes en espace de 2 tours. Bah du coup on va se revoir ce premier virage. Avec la petite partie dans l'herbe voilà pour dépasser. Je crois que c'est Zonta après, ouais c'est Zonta qui va se décaler. Et vous voyez je fasse quoi ? Ah ouais non en fait, voilà. Et si vous voulez je fasse quoi ? On mène carrément dehors. Mais je pense qu'il abandonne en fait, c'est pour ça qu'il me sort. Comme ça. Et là du coup, bah le passage sur 3 roues bon. Bon, ça aura pas été exceptionnel comme fin de saison. Et bah écoutez la grande question c'est de savoir si on sera vice-champion donc c'est parti. En replay, yes. Et on va voir ce résultat final de la saison 2000. Bien écourté... Bien écourté par 2 problèmes durant la France. J'ai buggé non ? Ah non c'est bon. Alors j'ai une chance énorme dans le sens où Koulthard et Yakin finissent 3ème et 4ème. Donc ça veut dire qu'ils prennent que 4 rétours. Ils prennent 7 points. Mais il me semble qu'on a eu moins de points d'écart donc à mon avis c'est mort. Dans les deux faire, on finit pour 1, 2ème, 2ème. Alors on est champion pour 100 points. Chiffre pile. Donc 20 points d'avance sur Shumara. Donc ça c'est bon, on est champion du monde. Ça c'est du coup objectif réussi. Il y a McLaren qui a quand même été vraiment en ça sur cette saison. Ah bah il va finir 6ème pour Jaguar. Frenzen 7ème. Ah Shumara pendant 7ème, 8ème Frenzen. Mon équipier aura marqué quelques points mais bon. Je pense qu'il en aurait pu en marquer beaucoup plus. Fuzikella 11 points. Villeneuve 2, Button marque un petit point. Derrière c'est du 0 complètement. Championnat constructeur ! Ah bah on perd pour 5 points. Le titre de vice champion. Et c'est McLaren du coup qui termine 2ème. Ferrari, champion du monde 2000. Comme en vrai d'ailleurs. Jordan en 2000, je crois qu'ils avaient fini 6ème. Jaguar 4ème, 23 points. Williams 5ème, 20 points. Benetton 6ème, 11 points. BR Honda, 2 petits points, 7ème. Et donc 4 équipes n'auront pas marqué de points cette saison. Prost, Sauber, Arroz, Minardi. Dans la réalité il n'y avait que Minardi et Prost qui n'est pas marqué de points. Donc la part Arroz qui est marquée quand même pas mal. Qui est un petit peu injuste je trouve. Le reste ça va. Alors est-ce qu'on a une scène après ? Ils ont fait vraiment chiche quand même hein. Pour la petite vidéo de fin. Bon on voit la coupe hein, c'est mignon. Il n'y a pas la musique qui change, il n'y a rien. C'est triste. Et ben pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai passé des heures pour un champion d'act qui m'offre ça. Alors je vais aller jusqu'au bout quand même hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc ok ça en boucle. Constructeur c'est Ferrari qui est World Champion. Oh pas mal avec toutes les équipes. Et ben voilà c'est tout. Oh cette austérité. On sent que la série était tellement en train de décliner que les gens ils en foutaient complètement. Et eux ils se sont dit bah de toute façon les gens n'achèteront même pas d'autres jeux. Du coup on va faire un truc ultra mauvais. Enfin ultra mauvais et ultra sobre. Bon en tout cas c'était Formula One 2000 sur Qu'est-ce qu'il a fait là ? AlphaZ et Team Jordan après avoir été chez Williams ? Quoi ? Euh... Ah oui les points, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je crois qu'ils vont mettre un mode démo hein. Il semble. On va aller le mode démo parce que je vais quand même voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec les points. Très bien pour terminer la vidéo. Allez on va faire euh... Je ne sais pas mais un grand prix. Highscore. Non c'était slap. Euh... save game. En vrai je ne sais absolument pas à quoi servent les points. Bon écoutez tant pis. Euh... On va se laisser là-dessus. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine saison de Formule 1 sur un autre jeu. Et à la prochaine. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !